Salut à tous, footeuses et footeaux de la famille, c'est Thomas. On continue cette série de vidéos avec le Stade Bresto à 29 qui a donc terminé 2ème de Ligue 2 et qui a validé son assistive pour la Ligue 1. On fera dans cette vidéo le point sur le coach, sur le mercato évidemment, les matchs amicaux, les résultats, le programme, les 5 premiers matchs en Ligue 1. A la fin de la vidéo, restez attentifs, le 11 type du Stade Bresto et évidemment une présentation d'un des forums de supporters, les amis. Un peu d'histoire maintenant avec Stade Bresto. Brest se situe dans le département du Finistère en Bretagne, son joueur emblématique pour ma part, en tout cas dites-moi dans les commentaires si ça vous correspond, c'est Bruno Grougy parce que c'est le joueur le plus capé du club avec 306 matchs réalisés avec 53 buts. Voici maintenant le logo du Stade Bresto 29 et les maillots pour cette saison 2019-2020. En chiffres printants et de la création du club fondé en 1958 à une fusion, le budget en Ligue 2 était de 15 millions d'euros seulement, le 7ème budget là il sera à une vingtaine de millions d'euros, soit dans les derniers de l'élite. Le nombre d'années en Ligue 1 c'est 13, donc c'est la 14ème saison pour le SB 29. Le taux de victoire en L2 était de 55% avec un nombre de points de 74 points qui les a donc emmenés à monter et une belle 2ème place en Ligue 2 avec la meilleure attaque. Le stade Francis Leblé emblématique a une contenance de 16 000 places. Le nouveau stade lui qui verra l'horizon en 2022 aura une contenance un peu moindre qui pourra avoir donc 15 000 personnes. Le nouveau coach c'est Olivier Daloglio, l'ancien coach de Dijon. Il prend la place donc de Jean-Marc Furlan qui lui est parti à Auxerre. Son bilan total avec Dijon pour Daloglio c'est 101 victoires, 80 matchs nuls et 92 défaites. Place maintenant au point mercato que vous attendez tous les amis, avec donc les principales arrivées et une rumeur qui est assez cohérente pour renforcer le secteur offensif pour Brest. La levée d'options d'achat définitive du milieu de terrain Ibrahim Diallo de 20 ans. La transaction c'est environ 2 millions d'euros. Il y a aussi le prêt sans option d'achat de l'attaquant de 22 ans, donc prêté par Monaco qui était prêté à Strasbourg aussi, de Samuel Grandsir. Ludovic Ball, l'ancien latéral gauche de Rennes, s'entraîne actuellement avec le stade brestois. Il y aura même sur la table une proposition de contrat. Le capitaine Mathias Autrey, lui, est pisté par de nombreux clubs de Ligue 2 et dont Dijon en Ligue. Donc il faudra évidemment pour le coach et les dirigeants réussir à le convaincre de rester. Parmi les rumeurs intéressantes, l'attaquant de 23 ans, Aldo Calelou, formé à Lyon, passé notamment par le stade Rennais ou encore Sochaux. L'attaquant donc pourrait garnir l'offensive de cette équipe. Le transfert est évalué à 1 million d'euros. Il joue actuellement au FC Ball. Place au résultat maintenant des matchs amicaux et c'est plutôt prolifique avec que des victoires pour les hommes de Deloglio. Trois victoires au temps de sortie pour le stade brestois. Ça commence bien évidemment avec cette victoire contre Lorient, 2 buts à 1, un but de Fossorier et de Embock. Victoire contre Guingamp, 2 buts à 1 aussi, Charbonnier et Yoh. Et Yoh encore une fois qui donne la victoire contre le stade Rennais, 1 but à 0. La revanche est à prendre lors de la cinquième journée contre Rennes. Les autres matchs prévus, c'est Nantes et donc le club espagnol de Levante. Le programme et cette reprise évidemment du week-end du 10 août avec cette première journée de Ligue 1. Pour Brest, c'est assez équilibré avec un derby évidemment à surveiller lors de la cinquième journée. Le 10 août à 20h, la réception de Toulouse donc dans une fête énorme je pense à Francis Leblé. Le déplacement à Saint-Etienne le 18 août à 15h, puis une réception de Reims le 24 août. Un déplacement à Nîmes le 31 août et le derby justement à retenir contre le stade Rennais le 14 septembre les amis. Voici donc l'équipe type maintenant, les 11 joueurs, les forces en présence avec quelques arrivées couchées sur le papier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Voici l'équipe type maintenant avec donc ce 4-2-3-1 autour de Autrey le capitaine. Donc Perrault, Castelletto, Bain, Fossurier, Larsoneur évidemment dans les buts. Diallo donc qui vient juste de re-signer définitivement pour 4 ans à Brest. Belkebla, Cour, Charbonnier et Samuel Grand-Cyr devant. Donc des recrues, une équipe équilibrée et offensive pour le SB29. Dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous en pensez. Le forum de supporters à lesbrest.com est très très bien foutu les amis encore une fois pour voir le mercato, les différentes rumeurs, les résultats des matchs amicaux. Converser évidemment sur la saison à venir du stade Brestois. N'hésitez pas les amis, connectez-vous et allez voir ce forum de supporters. Le lien est dans la description. Nous arrivons au terme de cette présentation complète du stade Brestois les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur le forum de supporters dont j'ai fait la présentation C dans la description. Le petit lien évidemment avec le petit like qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne bientôt 60 000 abonnés. Le petit mot rouge et la petite cloche de notification. L'un ne va pas sans l'autre les amis. Je vous donne à une prochaine vidéo. Rendez-vous évidemment. Restez à l'entrée sur la chaîne. Salut, 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 salut. Et salut les amis. Ciao.